Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Alors l'autre fois j'avais parlé de comment les gens utilisent les pouces bleus et les pouces rouges sur Youtube. Et là il y a un truc qui m'énerve en fait aussi, c'est la façon dont parfois les Youtubers te demandent de laisser un pouce bleu. Alors on connait tous le truc classique, les Youtubers qui te demandent à la fin de la vidéo, mettez un pouce bleu, ceci cela, bref. Le problème c'est qu'il y en a qui se sont rendu compte qu'apparemment c'est le moment de la vidéo où la majorité des personnes se barrent en fait. Le premier j'avoue, quand je vois le Youtuber commencer à sortir son speech, mes réseaux sociaux, ceci cela, je le zappe, je change de vidéo, je vais faire autre chose, bref. Alors du coup t'en a, ils se sont dit qu'ils allaient changer de technique et le demander au début de la vidéo, comme un genre d'introduction tu vois. Personnellement c'est pareil, je le zappe aussi tu vois, je vais direct dans le vif du sujet. Mais alors le truc tu vois, c'est que tu as des Youtubers qui te disent, ouais, si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce bleu, machin. Bon à la limite quand c'est demandé comme ça, il n'y a pas de problème, c'est normal, si tu as aimé ma vidéo. Mais tu en as tu vois qui vont te rajouter 2-3 trucs, tu vois, genre le référencement, tout ça, bon à la limite je peux comprendre. Mais tu as ceux qui carrément te sortent tout de suite le coup du, pour le référencement, Youtube c'est ma source de revenus, machin. Moi je le prends personnellement comme un, si tu ne mets pas un pouce bleu, tu es un gros con. Le mec ne te sort pas si tu as aimé ma vidéo, non, il y en a qui te sortent carrément, hein, aide-moi à avoir un meilleur référencement, Youtube c'est ma source de revenus, machin. Bah écoute, ouais d'accord, mais là je le perçois comme si tu demandais aux gens de mettre un pouce bleu, pas pour la qualité de ton travail, mais parce que tu en as besoin. Et ça franchement, je ne le comprends pas trop, tu vois, de demander aux gens de mettre un pouce bleu, non pas pour ce que tu fais, mais parce que tu veux que les gens mettent un pouce bleu en clair, tu vois. Mais alors le pire, je crois, c'est les Youtubers avec leurs expériences sociales, tu vois, du style, je veux 10 000 pouces bleus sur cette vidéo en 24 heures, ou en 48 heures, ou en ce coup, ou combien de pouces bleus tu veux, t'en as qui te disent, ouais, je veux 20-30 000 pouces bleus en 24 heures sur cette vidéo, tu vois. A quoi ça sert personnellement ? Surtout si, par exemple, à la fin, en fait, ta vidéo n'est pas terrible. Si, disons-le clairement, ta vidéo, tu vois, tu as des gens qui trouvent que c'est de la merde. A quoi ça sert ? A part vouloir jouer au concours de qui c'est qu'à la plus grosse, gonfler ton écho et dire, ouais, voilà, regardez, mes Youtubers, ils ont suivi ce que j'ai dit, j'ai atteint mon objectif. Alors je vais paraître un peu, peut-être, cru, tu vois, je vais peut-être aller trop loin, mais c'est comme si le mec disait, tu vois, ces Youtubers, ouais, demain, je veux 10 000 de mes Youtubers, ils se jettent d'un pont, ou ils sautent sous un bus. Est-ce que vous allez le faire ? Ben non, sérieusement, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, non mais attends, le mec, il est con, ça se trouve, je vais finir en fauteuil roulant, ou alors je vais me tuer. Alors pourquoi, même pour de simples, ridicules pouces bleus, vous le faites, tu vois ? Si le mec vous disait d'aller vous jeter d'un pont, vous ne le feriez pas. Mais s'il vous dit de mettre des pouces bleus sur Internet, vous le faites parce que c'est que des pouces bleus, après tout. En gros, vous suivez bêtement ce que le gars vous dit de faire. Et je suis sûr que la plupart des Youtubers qui font ça, tu vois, à la fin, quand ils voient qu'ils ont atteint leur objectif, ils doivent se fendre la gueule. Ils doivent se dire, mais putain, mes abonnés, c'est vraiment des moutons, c'est des gros cons. Je leur dis de mettre 10 000 pouces bleus en 24 heures, et ils le font, je les ai. Donc au final, les gens n'ont pas vraiment mis un pouce bleu parce qu'ils ont aimé la vidéo, ou peut-être dans l'optique que ce soit leur Youtuber préféré. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu vois, tu as beaucoup de gens, en fait, dès qu'ils lancent une vidéo, « Ah, pouce bleu, pouce bleu ! » Les mecs, ils ont la barre vos lèvres et tout, ils n'attendent que ça, que le Youtuber sorte une vidéo. Avant, tu avais la mode « t'es first », le mec qui attendait inlassablement qu'une vidéo sorte est « first », tu vois. Et maintenant, c'est, dès que la vidéo sort, les gens vont sur la vidéo et pouces bleus. Ils n'ont même pas le temps de commencer d'écouter ce qui se passe que pouces bleus, direct. Alors franchement, à quoi ça sert de mettre un pouce bleu, tu vois, juste parce que le Youtuber veut 10 000 ou 20 000 ou 30 000 pouces bleus en 24, 48, 72 heures, ce que tu veux, tu vois. À part gonfler son ego et finalement peut-être rire de sa communauté en se disant « Non, mais t'as vu, c'est des moutons, les mecs, j'ai dit de faire ça, alors ils le font, tu vois. » Heureusement que c'est que des pouces bleus, les gars, mais franchement, je ne comprends pas. Sur le principe, je trouve ça grotesque. Non seulement pour le mec qui demande, mais en plus pour les gens qui le font comme ça, tu vois. Le mec le dit, alors ils le font. Et au final, les gens lui auront demandé de donner ces 10 000 pouces bleus et ils n'auront pas mis un pouce bleu parce qu'ils ont aimé la vidéo ou même parce que ça peut être leur Youtuber préféré. Non, parce que le mec l'a demandé. C'est pour ça qu'au final, comme je le disais la dernière fois, le système pouces bleus, pouces rouges sur YouTube ne rime presque plus à rien, en fait. Et sûr que même si YouTube décidait de le réformer, de changer ce système, tu vois, ça ne servirait quand même à rien parce que les gens trouveraient un autre moyen de l'utiliser pas correctement ou de demander des pouces bleus. Pas correctement, tu vois. Donc au final, je pense que ça ne sert à rien, en fait. Maintenant, c'est comme ça et ça ne changera plus, je pense. C'est dommage parce que les pouces bleus et les pouces rouges, c'est un bon concept à la base, mais les gens ne les utilisent pas correctement. Les YouTubers ne demandent pas toujours de les utiliser correctement. Bon, je vous dis à la prochaine et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, pouces bleus, partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé, pouces rouges, écoutez, faites ce que vous voulez. Allez, salut, à la prochaine.